Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Bonjour, ici Michel Mazalango avec une autre émission de Télébible. Quand je dis le mot « Église », que pensez-vous? Pensez-vous à une bâtisse, une place avec un clocher, une place où on va prier? Eh bien, en Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus a dit « Je vais bâtir mon Église ». Jésus, quand il a dit ça, est-ce qu'il parlait d'une bâtisse? Est-ce qu'il pensait qu'il était pour bâtir un édifice? Mais aujourd'hui, à notre émission, nous allons étudier la question de l'Église. Et nous allons essayer de savoir c'est quoi l'Église que Jésus voulait bâtir. Donc, on vous invite à prendre vos Bibles et vous joindre à nous pour notre émission de Télébible pour cette semaine. Restez avec nous, on vient dans un instant. Bonjour tout le monde. Bienvenue à une autre étude biblique. On vous demande d'ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît, à Matthieu cette semaine. Matthieu et nos amis à la maison, vous aussi, Nouveau Testament, si vous en avez un. On ouvre là à Matthieu chapitre 16. En Matthieu chapitre 16, Jésus parle à Pierre et dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Quand le monde lit cette chose-là et voit Jésus qui dit « Je bâtirai mon Église », ils ont toujours l'idée que l'Église c'est une bâtisse. Je bâtirai mon Église. On attend dire « Moi, je vais à l'Église au coin de la quatrième avenue » ou « Moi, je vais à l'Église sur la rue principale » ou « Ah, ça c'est notre Église, elle est belle, on a fait poser des nouvelles portes devant notre Église ». Mais quand Jésus, lui, disait « Je vais bâtir mon Église », il ne parlait pas de bâtisse. Il ne parlait pas de « Jeep Rock » et lumière et électricité et plomberie. Quand Jésus parle de l'Église, il parle d'un peuple. L'Église, c'est du monde. C'est vous autres l'Église. C'est moi l'Église. La raison qu'on sait ça, c'est parce que dans le Nouveau Testament, le mot « Église » vient d'un mot grec, le mot « ecclesia ». Et le mot grec « ecclesia » veut dire « un peuple séparé ». Dans le temps de Jésus, quand le monde choisissait un gouvernement pour gouverner soit un territoire ou un village, il donnait un nom à ce groupe-là. On l'appelait l'Église, « ecclesia », ceux qui ont été choisis parmi la masse pour faire une tâche spéciale. Et bien, de la même façon, aujourd'hui, quand Jésus dit « Je bâtirai mon Église », il dit la même chose. « Je vais choisir parmi la masse, un peuple, un groupe de personnes, et je vais les mettre à part pour une raison spéciale ». Donc, quand on parle de l'Église, on ne parle pas d'une bâtisse, on ne parle pas d'une place, on parle du monde. Comment Jésus appelle ou choisit son Église ? Vous savez, il y a du monde qui pense que la façon que Jésus choisit son Église est de cette façon. Dieu est en haut et il y a une liste de membres, de l'humanité. Puis, il dit « Ok, attends une seconde, ah, 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 André, ok, André, toi tu rentres, ah, 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 Alba, je ne l'aime pas, lui il s'en va là-bas. Aline, Aline est correcte, elle rentre. Arthur, je n'ai jamais aimé Arthur, lui il s'en va là-bas. Bob, et puis on dirait que Dieu choisit un pour rentrer et un pour ne pas sortir. Puis, on rit de ça, mais vous savez, il y a des religions qui sont basées sur l'idée que Dieu choisit d'avance ceux qui vont être partie de son Église et ceux qui vont aller en enfer. Il y a beaucoup de monde qui croit ça, mais ce n'est pas la façon que Dieu choisit. Dieu choisit de cette façon. Il se lève debout et il dit « Ok, tout le monde qui veut faire partie de mon Église, scotez ici. » Et ceux qui ne veulent pas, là-bas. Bon, tout le monde a le libre choix de choisir s'ils veulent faire partie de l'Église de Dieu. Tout le monde. Et la façon que Dieu choisit, c'est par l'Évangile. On appelle tous les hommes à travers l'Évangile et ceux qui répondent à ces Évangiles font partie de l'Église. Le groupe qui a été choisi par Dieu. Donc, quand on dit des disciples de Jésus ou des chrétiens ou des enfants de Dieu, on parle de qui? On parle de l'Église. On parle du groupe que Dieu a choisi à travers Jésus. Ok. Maintenant. J'ai aussi... Tu sais, je parle au monde, hein? Et le monde me parle. Et ils me disent toutes sortes de choses. Et des fois, ils me disent des choses bizarres. Surtout au sujet de l'Église. Quand ils me parlent de l'Église. Une des idées que les gens ont au sujet de l'Église est que c'est pas important quelle Église dont tu fais partie. Je veux dire, tu sais, ils sont toutes pareilles. Toutes les Églises sont pareilles. C'est pas important. T'appartiens à une Église ou l'autre Église ou cette Église-là. C'est pas important. En autant que tu es... Sincère. Sincère, c'est le mot-clé, hein? Je veux dire, tu peux aller dans le bois, te mettre tes genoux devant une roche et puis peinturer des petits cercles. Et prier. Puis en autant que tu es sincère dans ton affaire, c'est juste ça qui est important. Mais moi, je vais vous dire tout de suite à vous et à nos téléspectateurs. Moi, je crois pas ça. Je crois pas à ça. Je ne supporte pas l'ignorance. Et je pense pas que Dieu supporte l'ignorance non plus. C'est important. C'est important. Quel groupe tu fais partie? Parce qu'il y a certains groupes qui ne font pas partie de l'Église de Dieu. C'est ça que la Bible enseigne. Une autre idée que j'attends souvent, c'est que tu n'as pas besoin de faire partie d'une Église. Ce n'est pas important de faire partie d'une Église. En autant que toi, tu as une relation avec Dieu. C'est juste ça qui compte. L'Église, ce n'est pas important. Donc, c'est juste moi puis Dieu. On est ensemble. Moi, j'ai jamais attendu du monde qui dit ça. Dieu, c'est mon chum. Moi puis Dieu. Le reste du monde, je ne suis pas intéressé du reste du monde. Juste Dieu et moi ensemble. L'Église n'est pas importante. Il y a une troisième idée que j'attends souvent. Et celle-là, je suis d'accord. C'est l'idée qu'il dit, il n'y a seulement qu'une vraie Église. Juste une vraie Église. Et c'est nécessaire de faire partie de cette Église. Si on veut plaire à Dieu, si on veut aller au ciel, si on veut recevoir les bénédictions que Dieu nous donne, il faut faire partie du groupe qui est approuvé par Dieu. Maintenant, il y a beaucoup de monde qui dit, « Ah, Michel, tu es étroit dans ton idée. Tu es sectaire. Tu es sectaire. » Bien, je vais vous dire une affaire. Dieu, il est sectaire. Amen. Il y a des choses que Dieu accepte. Il y a des choses qu'il n'accepte pas. On ne peut pas juste offrir n'importe quoi à Dieu. On ne peut pas faire partie de n'importe quel troupeau. Il y a juste un troupeau qui appartient à Jésus-Christ. Ce n'est pas ça que la Bible enseigne. Ce n'est pas ça que Jésus a dit, « Mon troupeau entend ma voix. » Oui. Mais où allons-nous trouver la réponse à la question, « Quelle est la vraie Église? » C'est ça le problème. Moi, je crois qu'il y a juste une vraie Église. Mais comment on peut savoir, c'est « Quelle est la vraie Église? » Où allons-nous chercher l'information? Bien, moi, je dis « L'information se trouve ici. » L'information qui nous dit, « Quelle est la vraie Église? » Qui sont les vrais chrétiens se trouve dans la Bible. Parce que la Bible décrit ou nous donne l'information au sujet de l'Église. Comment la construire, comment l'organiser, comment on doit agir comme membre de cette Église. Cette information, on ne peut pas trouver ça dans un catalogue de distribution aux consommateurs. Eux autres, ils n'ont pas cette information-là. Juste la Bible contient l'information au sujet de l'Église. Et puis, je répète ça, c'est important. C'est important, cette idée-là. Parce qu'on était enseigné l'idée que c'est l'Église qui nous a donné la Bible. Vous n'avez jamais entendu cette idée-là? C'est l'Église. Tu sais, il y a des hommes dans l'Église, dans les Moyen-Âges, des hommes sages, et eux ont inventé la Bible et ont donné la Bible à l'homme. Ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est un mensonge. C'est la Bible qui décrit l'Église. C'est la Bible qui nous donne l'information au sujet de l'Église. Là, les Églises, savez-vous c'est quoi que les Églises nous ont donné, malheureusement? Les Églises nous ont donné des traditions, des règles, des choses à suivre, des idées d'hommes, des philosophies, et toutes sortes de choses qu'on a reçues de l'Église. Mais l'Église ne nous a pas donné la Bible. La Bible nous a donné l'Église. Ça, c'est important à se souvenir. Et c'est facile à prouver cette idée-là. Quelqu'un a dit, oui, c'est quoi ta preuve? Bien, ma preuve est très facile. L'Ancien Testament, les 39 livres de l'Ancien Testament ont été écrits 400 ans avant Jésus-Christ. 400 ans avant Jésus-Christ, 4 siècles avant Jésus-Christ, on avait déjà l'Ancien Testament. Et toute l'information qui fournit le Nouveau Testament a été donnée par Jésus aux apôtres avant que l'Église ait été établie. Donc, c'est la Bible qui établit l'Église. Maintenant, je vais vous donner une petite idée. Si on n'avait pas la Bible, on ne pourra pas avoir l'Église. Voici comment ça marche. Voyez-vous cette pièce de monnaie? Eh bien, le gouvernement, lui, a le droit d'imprimer de la monnaie. Il y a à l'hôtel de la monnaie, au gouvernement, un patron de cette pièce. Et avec le patron de cette pièce, on peut reproduire une fois, dix fois, cinquante fois, cinquante millions de fois. On peut reproduire cette pièce de monnaie. En autant qu'on a les matériaux de base et le patron original, on peut… Toute la journée, on a déjà été là, avec ma famille, on a déjà été à Ottawa pour voir comment ils faisaient la monnaie. Et on voit la machine toute la journée. C'est toujours la même pièce. On peut la reproduire tant de fois qu'on veut. Alors, la Bible, la Bible est le patron original pour l'Église. Et avec la Bible, on peut reproduire l'Église du Nouveau Testament dans chaque siècle, autant de fois qu'on veut. En autant qu'on a l'information de base, on peut reproduire l'Église dont on voit ici, dans la Bible. Il y a un grand problème. Dans le monde, il y a beaucoup d'Églises. Mais dans le monde aussi, il y a beaucoup de fausses monnaies. Counterfeit. Il y en a beaucoup qui se fait passer de l'argent qui n'est pas comme l'originaire. Eh bien, la raison qu'il y a de la fausse monnaie, c'est qu'il y a quelqu'un qui a un patron qui ont fait eux autres-mêmes et qui sont apprêts à reproduire de la fausse monnaie. De la même façon, dans le monde, il existe des Églises qui ont été produites, non avec la Bible, mais avec des idées humaines. De la même façon qu'il y a de la fausse monnaie, il y a des fausses Églises. Le monde dit « Ah, hey, hey, c'est pas juste que tu ne devrais pas accuser le monde. » Je n'accuse personne, je parle la vérité. Il n'y a pas des Églises fausses dans le monde? Oui. Donc, oui, il y a juste une vraie Église. Et la vraie Église, c'est la seule qui suit le patron de la Bible. Et les vrais chrétiens sont ceux qui établissent la vraie Église avec la Bible. C'est ça, les vrais chrétiens. Alors, quand on va venir, on va répondre à la question, une question difficile. Si tout le monde se sert de la même Bible, comment ça se fait qu'il y ait tant de différentes Églises? On va essayer de répondre à cette question-là quand on revient. Donc, restez avec nous ici et chez vous, restez avec nous, on revient dans un instant. Bonjour, mon nom est Michel Paquette et notre question biblique pour aujourd'hui est la suivante. Où fut établie la première Église chrétienne? A. Rome B. Athènes Ou C. Jérusalem Eh bien, pendant que vous prenez le temps de penser à votre réponse, j'aimerais vous rappeler que si vous avez des questions ou des commentaires, concernant notre émission, ou vous aimeriez tout simplement connaître l'horaire de nos réunions, bien, vous pouvez nous contacter en écrivant à Télébible. Au soin de l'Église du Christ à Verdun, 503 5e Avenue, Verdun, Québec. H4G 2Z2 Donc, en quelle ville fut établie la première Église chrétienne? La bonne réponse est C. Jérusalem. En Acte chapitre 4, nous voyons que l'Église à Jérusalem comptait plus de 5000 membres, peu après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Soyez avec nous la prochaine fois pour une autre question biblique. Mais on veut parler au sujet de l'Église et puis, je pense qu'une des questions qu'on me demande à moi souvent, c'est pourquoi il y a tellement de différentes Églises? Et moi, ma réponse est parce qu'il y a tellement de différents patrons. Il y a des différents patrons. On expliquait ça dans la classe avant que le patron pour l'Église, c'est la Bible. Mais il y a différentes Églises parce que différentes personnes se servent de différents patrons pour former des nouvelles Églises. Là, je vous pose une question et voici la question. Le patron, on va prendre la plus grosse Église qui est représentée sur la terre, l'Église romaine, romaine catholique. Quel est le patron de cette Église? Quelqu'un le sait? La Bible. La Bible. OK. Un peu de tradition. La tradition. Et les enseignements des chefs religieux. Ah oui. Qui en particulier? Le père. Ah. L'idée est que quand on forme la doctrine, quand on forme l'enseignement, et je dis ça, je dis, qui ici a déjà été catholique? Oui. Tout le monde, on a tous été élevés dans ce milieu-là. Donc, on ne parle pas contre ou… C'est juste qu'on essaie de… En connaissance de cause. Oui, on connaît l'idée. Effectivement. L'idée est que quand on forme un enseignement, l'enseignement est formé par, premièrement, la Bible, et on ajoute les traditions, et on ajoute en même temps les enseignements du pape. Et à ce moment-là, avec ces trois éléments-là, on forme ce qui est aujourd'hui l'Église catholique. Pouvez-vous me donner un exemple? Et puis même, on dit premièrement la Bible, et ce n'est pas nécessairement premièrement la Bible, parce que souvent, on a vu dans l'histoire que le pape a le dernier mot, même s'il diffère de la Bible. Donc, ce n'est pas premièrement la Bible. Un exemple? Là, je vais vous mettre dans l'autre chose. Il y a beaucoup d'exemples. OK. Par exemple, si on prend la mère de Jésus, publiquement, on n'a pas eu d'endroit où ça nous dit de prier ou d'adorer la mère de Jésus. Et c'est une doctrine qui vient soit des traditions, soit des chefs religieux, mais qui n'est pas enseignée par la Bible. Un autre? Ça, ça fait. L'infaillibilité du pape est une chose qui n'est pas acceptée dans la Bible, et que, je ne sais pas comment ils ont décidé ça, mais que, finalement, cette doctrine-là a été placée. Quelqu'un sait à quelle année cette doctrine-là a été... 1800, l'infaillibilité du pape. Oui. Fin du 19e. Oui, fin du 19e. Avant le 19e siècle, cette idée-là n'existe à point. C'est absurde, presque. Oui, 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 même, il n'y avait personne qui pensait, c'était terrible à dire, mais c'est... On le sait, les gens sont surpris. Je dis, écoute, je ne suis pas fanatique religieux, ouvre ton livre d'Histoire, lis l'Histoire, c'est tout-là. Eh bien, on a aussi, dans le monde protestant, eux aussi se servent d'un certain patron. C'est quoi le patron qui se sert pour former leur Église? Quelqu'un peut me dire ça? Oui, il y a des passions. Ah, OK. Les pères, les fondateurs de leur Église... OK, les fondateurs... Avec leur credo. Oui, avec leur credo. Et la Bible. Les traditions, c'est tout? La Bible. Et la Bible. Je crois que si... Je veux dire, c'est plus compliqué que ça, mais je crois que, dans une vue d'ensemble, le protestantisme, c'est ce qu'on dit, a tout simplement ôté l'élément du pape. Et ont gardé la balance. Et c'est pour ça que les gens disent, comment ça se fait? L'Église protestante et l'Église catholique, ça se ressemble tellement. Bien oui, parce que leur patron est presque pareil. Les traditions, les enseignements de leur fondateur et la Bible, ça c'est le protestantisme, et l'Église catholique, eux, c'est le pape, les traditions et la Bible. Ils ont changé juste le pape pour quelqu'un d'autre. Une chose, oui. Mais aussi, je pense, dans le temps de Luther et Calvin, essayer de prescrire un retour aux Écritures, quand même. Oui. Parce que les Écritures avaient été enlevées des mains, si on veut, des fidèles, pour être plutôt gardées dans les mains des autorités. Et les gens, si on veut, qui ont instauré le protestantisme, ont essayé d'insister pour que la Bible, parce que c'est la parole de Dieu, parce que tout le monde devrait la connaître, revienne dans les mains de ces gens-là. Oui, oui. Mais ils n'ont pas réussi, je crois. C'est ça le problème. Ils ont essayé de réformer ce qui existait, déjà. Une Église qui existait. Qui existait. On va l'arranger, tu sais. On va juste ôter un élément. On va redresser ce qui leur semble écranche. Oui. Et de là, on a la même idée avec les Églises évangéliques, Pentecôtistes, Baptistes, tous ces groupes-là viennent tous du protestantisme. Et on gardait la même idée, les enseignements des fondateurs. Et c'est un emphase. Vous savez, les Baptistes viennent d'un groupe, les Évangéliques viennent d'un groupe où ils mettaient l'emphase sur l'évangélisation. Mais la racine est pareille. On vient toujours à Calvin, Luther, ces enseignants-là. Et là, on arrive aux Églises modernes. C'est quoi une Église moderne? Là, je vous ai. Ah, les témoins de Jean-Laurent. Oui, ça, c'est une Église moderne. Une autre Église moderne? Toute Église qui veut réformer déjà ce qui a été déjà établi. Non, je ne suis pas d'accord. L'Église du Christ, les derniers jours. L'Église du Christ, les derniers jours. Oui, oui. C'est les mormones, autrement. Non, ça, c'est les... Oui, OK, oui. Les mormones. Les modernistes. Modernistes. C'est-il porte le nom, les modernistes. C'est l'Église moderne. Oui. Je crois que toutes les Églises qui ont commencé avec un fondateur dans l'époque moderne, après la réformation, c'est quoi leur... Oui, Armstrong, tous ces Mooneys, même les Églises dans le groupe pentecôtiste. On ne connaissait pas ce mouvement-là avant le 20e siècle. Ah, oui. C'est des années 19e. C'est quelque chose qui a commencé en Californie au début du 20e siècle. Avant ça, on n'était pas conscients de même ce groupe-là. Donc, je dis les groupes modernes. C'est quoi leur... leur patron? L'expérience. Souvent, en tout cas, c'est les expériences humaines qui... Non. OK. C'est une expérience humaine. Mais la base est basée sur les fondateurs. C'est ça. Oui. Les nouveaux écrits. Right. Souvent, c'est des nouveaux écrits. Si on regarde à M. Smith qui a fondé la religion des Mormons, bien, lui a eu une révélation... C'est un peu ce que je voulais dire. Les nouveaux prophètes. Les nouveaux prophètes. Donc, chaque siècle nous amène un nouveau prophète, même un nouveau groupe de prophètes. C'est ça. Je ne dis pas que c'est correct. Je vais juste dire, chaque siècle, c'est ce qui arrive. C'est ça, les religions modernes. Et chaque prophète prend ses enseignements et marie ses enseignements. Avec les Écritures. Avec les Écritures et forme un nouveau secte. Eh bien, une chose qui est intéressante aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on est rendu au point où on ne commence non seulement des nouveaux sectes, mais on invente tout simplement des patrons. Il y a tellement de prophètes, nos jours, qui inventent tout simplement un nouveau patron. Donc, eux autres, tu sais, autrefois, on avait un homme, un prophète, dans le 19e siècle, qui inventait, vous savez, sa philosophie, sa doctrine, et il formait un secte. Ça prenait un siècle, deux siècles avant que ça se répandille. On a un groupe. Mais aujourd'hui, on a des groupes qui font juste inventer des patrons. Et puis, ça se multiplie d'une façon incroyable. À cause du chômage, peut-être les gens plus tels. Peut-être un peu dommage à ce niveau-là. Ah, bien là, j'ai la question clé dans tout ça. Pardon. C'est quoi le patron original? La Bible. La Bible, plus quoi? La Bible, plus la Bible, plus la Bible, plus la Bible. Oui, c'est pas la Bible plus les fondateurs. C'est pas la Bible plus les traditions. C'est tout simplement la Bible plus zéro. C'est ça. Et c'est logique parce que, finalement, les gens, peut-être qu'ils ne réalisent pas, mais on insinue que Dieu aurait oublié des choses. Oui. Ou que Dieu, avec le temps, changerait d'idée. Oui. Et donc, ça enlève la réalité de ce qu'est Dieu. Oui. Je vais lire un petit passage ici qui adresse cette idée-là. En Jude, l'Épître de Jude, chapitre... Il n'y a pas de chapitre, il y a juste un chapitre. Chapitre 1, verset 3. Je dis, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. » C'est tout. Ça, c'était écrit au premier siècle. La foi, c'est la doctrine chrétienne. La doctrine chrétienne a été transmise par qui? Le Christ est? Qui l'a transmis aux apôtres. Aux apôtres. Aux apôtres. Qui l'a transmis aux saints. Qui l'a transmis aux saints. Quel saint? Ceux qui suivent Jésus. Non. Lui, il parlait à qui? Les saints du premier siècle. Les saints du premier siècle. Qui l'ont transmis au deuxième siècle, au troisième siècle, etc. Mais la vérité qu'ils ont transmise, elle, tu sais, il n'y a pas d'évolution dans la vérité biblique. Elle a été transmise une fois. Une fois, pour tout. Donc, ça élimine l'idée d'une révélation dix siècles plus tard, ou vingt siècles plus tard. OK? Ça, c'est drôle. Quand on entend ça, je pense que le monde ne réalise pas comment profond l'idée d'amener une autre chose que la Bible. Parce que quand on fait ça, on est en train d'enseigner l'imperfection de Dieu. Amen, oui. Dieu n'a pas tout fait ce qu'il y avait à faire. Aussi, l'idée que, OK, la Bible, c'est ce qui a été écrit, puis il n'y a rien d'autre, mais des nouvelles idées aussi, qui ne sont peut-être pas écrites dans la Bible. Des compléments. Ce qui a été fait, c'est complet, et puis c'est une fois pour toutes. Il n'y a rien de nouveau aussi. Et c'est dangereux d'ajouter quelque chose. Galates, chapitre 1, le temps qu'il nous reste, j'aimerais lire ce passage-là. C'est parce que c'est très clair que la Bible enseigne. On ne doit pas ajouter, on ne doit pas refrancher, on ne doit pas torder. Notre responsabilité, c'est juste de garder la chose intacte. Quelqu'un veut lire verset 6, s'il vous plaît? Je ne m'étonne. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui que vous appelez par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand même, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Oui. Donc, on n'a pas de... Ce n'est pas grave. Qui enseigne? Ce n'est pas ça qui est important. Qui enseigne? Même un ange, même un apôtre, s'il n'enseigne pas ce qui est écrit ici déjà, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. C'est clair, c'est fort. Donc, l'idée, ce n'est pas... Ce n'est pas important qui enseigne. L'idée, c'est... C'est quoi qui enseigne? Souvent, j'entends un argument... C'est-tu là-dedans? Non, bien... Oui, c'est ça. Exactement. Souvent, j'entends un argument, mais voyons donc, on est en 1988. Les boys, changer, tu sais, ça évolue. Mais pourquoi changer quelque chose qui est bon, quelque chose qui est parfait, quelque chose qui nous donne la vie? Si on regarde aujourd'hui tout ce qu'on a essayé de changer, c'est peut-être un peu le principe de l'évolution, tu sais, ou l'accident, comme Roger disait, à un moment donné, avec l'encrié, tu sais. Non, non seulement ça, mais je pense que la personne qui dit ça prouve qu'il n'y a rien qui a changé dans les deux dernières 2000 ans. Eh bien, c'est tout pour maintenant. On vous invite à rester avec nous. On revient dans un instant après cette petite pause. Il n'y a rien à changer. L'homme ne change plus. Le point F, il faut se souvenir d'un principe, un principe de base qui dit, parlons où la Bible parle. Et ne parlons pas où la Bible ne parle pas. Les gens sont trop faciles à oublier ça. Puis l'idée, c'est qu'on n'est pas les seuls chrétiens. C'est certaine autre chose. Les gens disent, ah, tu penses que tu es le seul chrétien? Non. On n'est pas les seuls chrétiens. On veut seulement être chrétien. Et pas plus. Ah, you like that, right? Il y a celui-là ici. Eh bien, on continue. Trouve-moi dans un autre passage où Jésus nous enseigne ça, qu'on ne doit seulement enseigner la Bible. Vite, vite, vite. Il ne reste pas grand temps. Eh bien, on vous remercie. On remercie nos téléspectateurs pour être avec nous cette semaine. On vous invite à être là la semaine prochaine. On vous voit. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501